Je vais m'adresser à certains ex, certains hommes et certaines femmes qui sont sortis avec une catégorie de personnes à une époque et qui ont joué avec les cœurs de ces personnes-là. En parlant des femmes, à l'époque, tu étais très belle, tu avais tout pour plaire, tu étais celle que tout le monde convoitait. Mais tu prenais l'argent des gens, tu n'as pas fait un choix. Tu jouais avec les sentiments des gens comme ça. Entre-temps, des fois, celui avec qui tu sortais, il ne te considérait même pas, il ne t'aimait pas. Mais tu joues avec l'argent des enfants des gens. Des fois, le monsieur, il va transpirer toute la journée. Il va venir te donner l'argent en question. Toi, tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu prends son argent. Tu sais que tu ne vas pas sortir avec quelqu'un et puis tu prends son argent. C'est ça qui emmène les malédictions. À côté de ça, il y avait aussi un genre d'homme là. Toi, tu sais que tu ne vas pas épouser l'enfant de quelqu'un. Tu n'aimes pas la personne, mais tu couches avec la personne. Vous avez joué avec le cœur des enfants des gens comme ça là. Toi, tu assises chez toi et tu penses. Quand ton téléphone sonne, c'est lui qui t'appelle. Tu trembles. Tu vas mettre le dernier silib que tu avais caché, un genre, un genre, pour aller séduire. Arriver là-bas, il va te mougou, te mougou, te mougou dans toutes les positions. Tu donnes ça en quantité, en abondance. Tu te fais un malin plaisir de bien servir ça parce que tu penses que c'est en faisant ça qu'il va te sélectionner. Entre temps, il n'a même pas ton temps. Le lendemain, quand tu pars de là, monsieur ne te rappelle pas. Il te rappelle seulement le jour où il a encore envie de mougou. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes nombreux à faire ça, même jusqu'à présent. Des fois, tu vis avec quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu ne considères pas. Mais comme tu ne peux pas trouver d'autres personnes pour bien te mougou là, tu restes avec la personne pour mougou. Des fois, tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne considères pas. Mais comme pour l'instant, tu es fauché, tu n'as pas trouvé mieux, tu restes avec la personne parce que tu prends son argent. Tout se paye dans la vie. Oui, tout se paye. Le genre d'ex qui a fait souffrir les enfants des gens à l'époque là, aujourd'hui, quand on les met à côté des personnes qui les ont fait souffrir, il n'y a pas mal, tiens. Les personnes qui les ont fait souffrir aujourd'hui, beaucoup sont très stables et très posés dans leur foyer. Et pourtant, les personnes en question à l'époque, elles pleuraient pour vous. Ils pleuraient pour vous. Ils se posaient la question de savoir ce qu'ils ont fait. Il y en a qui ont même nourri vos familles. Il y a un genre d'homme là qui nourrissait les familles entières alors que la fille n'avait aucun projet, aucun calcul avec le monsieur. C'est pareil comme certaines femmes. Elles sont allées faire les ménages dans les foyers. Elles sont allées faire les calculs. Tout. Investir tout. Impressionner les belles soeurs, les beaux frères, les mamans et les papas pensant que le monsieur devait l'épouser. Mais du jour au lendemain, tu entends que le monsieur a marié une autre. Du jour au lendemain, tu entends que le monsieur est parti ailleurs. Et nous, nous sommes là, on met les mains au menton. Sauf que plusieurs années plus tard, 10, 15, 20 ans plus tard, quand on vous regarde, sincèrement, on a même du mal à dire aux gens qu'on sortait avec vous. On a du mal. On est obligé de dire que non, c'est un ami d'enfance. C'est une amie d'enfance. Tellement, vous nous faites pitié. Merci. Merci.